Bonjour à tous, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo tuto, puisqu'aujourd'hui on va parler quelque chose qui va concerner pour tous ceux qui possèdent une Apsima Sherpa, un petit peu pour changer de modèle comparé au TRX4, etc. Je vais vous expliquer en fait aujourd'hui comment est-ce qu'on va pouvoir, comment comment vous allez pouvoir coupler, en fait, voilà, en deux mots, comment vous allez pouvoir coupler votre récepteur Apsima à un autre récepteur en changeant de radio d'Apsima. Donc, pour tous ceux qui désirent rouler avec une seule radio avec tous vos véhicules, puisque vous savez que moi, j'aime aller sur le terrain avec mes voitures et ne pas transporter 50 radios. Donc, moi, j'utilise toujours une radio pour mes crôleurs et j'ai une radio pour mes camions. Comme ça, je n'ai pas besoin de prendre une radio pour chaque voiture, puisque vous savez que dans les radios que vous avez, vous savez, mettre plusieurs modèles si vos radios le permettent. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va coupler, moi, je vais coupler le récepteur d'Apsima qui, en fait, va nous servir un petit peu de module LED, puisque maintenant, on ne va plus l'utiliser pour notre radio Apsima, votre radio Apsima qui est celle-ci, pour la Sherpa. Et vous allez voir que, pour ça, on va avoir besoin de notre récepteur ici, voilà, d'Apsima qui se trouve ici. Et alors, moi, je vais coupler ce récepteur à ma radio link qui se trouve ici, puisque c'est la radio que j'utilise pour mes crôleurs. Et pour ça, j'ai besoin de mon récepteur qui se trouve ici. Alors, le bind a été fait. N'oubliez pas de faire vos bind au préalable. Donc, je n'explique pas le bind, puisque vous avez déjà une vidéo sur les bind, etc. Comment binder un récepteur sur un autre récepteur, etc. Voilà. Il n'y a pas vraiment l'utilité. La différence ici, en fait, c'est que ce système va vous permettre, tout simplement, de ne pas changer tout ce système de LED de votre véhicule. Car, nombreux d'entre vous qui vont vouloir, soit vous avez le récepteur que vous pouvez coupler, que vous pouvez binder sur une autre radio. Mais ici, la fréquence ne permet pas de la mettre sur la radio link. Donc, c'est pour ça que moi, je vais utiliser ce système. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez le plus facile de faire. Mais, si vous mettez un autre récepteur et que vous changez celui-là, vous allez voir que vos LED, vous allez devoir changer votre système de LED. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment pour garder tout le système sans changer. La seule chose que vous allez perdre, ça va être le clignotement de vos LED. Puisque, vous savez que sur la radio Apsima, ici, vous avez un bouton qui permet d'avoir deux fonctions pour vos LED. Vous avez soit les LED fixes ou les LED clignotantes. Pourquoi les LED clignotantes ? Parce que dans votre radio, vous avez directement une fonction qui permet de faire clignoter. Vous avez, en fait, si vous voulez, un switch qui permet d'avoir deux fonctions. Ici, nous, on va supprimer juste le clignotement et utiliser juste les LED normales. De toute façon, moi, sur la Sherpa, les LED normales, c'est celles que j'utilise. Je fais rarement fonctionner le clignotement des LED de la Sherpa. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de votre nouveau récepteur, de votre radio. Vous allez avoir besoin aussi de Y comme ceci pour faire tout ce système. Voilà. Donc, ce sont des Y comme ceci. Voilà. Où vous allez avoir besoin, donc, de deux prises futabas sur les bouts. Et alors, une prise femelle. Donc, vous avez mâle, mâle. Et vous avez femelle qui se trouve ici. Voilà. Vous allez avoir besoin de plusieurs câbles comme ceci. Si vous trouvez ces câbles sur Amazon facilement, c'est 5 câbles ou 4 câbles pour le prix de 3 euros. Donc, ce n'est vraiment pas chose et difficile. Et alors, vous allez aussi avoir besoin d'un switch comme ceci. Voilà. Un switch tout simplement pour l'éclairage de vos lettres. Et ça, je vais vous expliquer par après. Et alors, éventuellement, éventuellement, vous allez soit garder votre boîte qui se trouve ici, la boîte de récepteurs d'Apsima. Et vous allez avoir besoin d'une deuxième boîte. Ou alors, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez imprimer une grande boîte tout simplement puisqu'il va falloir mettre les deux récepteurs ensemble. Donc, moi, ce qu'on va faire, on va faire le raccordement ensemble. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer le raccordement, comment ça va se passer. Ensuite, je placerai mes câbles correctement. Je fermerai le tout et je vous montre le résultat final. Voilà. Donc, pour ceux aussi qui ne le savent pas, vous avez cette explication dans votre livre de l'Apsima Sherpa. Et on vous le montre ici. Utilisation d'autres équipements radio. On vous dit, si vous n'aimez pas la télécommande incluse dans le volume de livraison, vous pouvez en utiliser une autre sans aucun problème. Les unités de réception peuvent être couplées et donc l'unité lumineuse de la chenille intégrée dans le récepteur d'origine peut également être utilisée sans problème avec une autre télécommande. Suivez le schéma d'installation, etc. Mais on vous dit bien, les câbles Y ne sont pas inclus dans la livraison. Et vous voyez ce fameux câble Y qu'on va s'en servir pour le coupler. Donc, moi, je vais vous montrer déjà. Donc, au préalable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert notre boîte. J'ai ouvert un petit peu le terrain. Vous voyez aussi que j'ai déjà mis le SE, puisque je vous ai dit que j'allais mettre le SE, voilà, avec la prise DIN, puisque moi, je roule en DIN qui se trouve ici. Et on a retiré tous les câbles qui se trouvaient ici sur votre récepteur. Alors, pour vous repérer facilement, vous mettez un morceau de scotch, de papier et vous notez quel câble allait sur quel channel. Vous devez savoir que les channels ici ne sont pas compliqués. Vous voyez que d'origine, nous, ce qu'on a fait, j'ai simplement, j'ai laissé, en fait, pour vos LED, j'ai laissé le channel 1, le channel 2 et le channel 5. Et j'ai retiré au niveau des LED, ce que j'ai fait, j'ai retiré le channel 6. Donc, le channel 6 des LED ici, c'est tout ce qui concerne vos phares et votre rampe de LED. Puisque, on va vous dire que ce câble, ce fameux câble de LED qui se trouvait sur le channel 6, vous avez les channels qui sont ici, les prises bec que vous retrouvez ici, qui sont sur votre récepteur d'origine, qui sont utilisés pour tout ce qui est fonction LED, clignoteur, marche arrière, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a juste retiré le 5, le 6, pardon, voilà, je me trompe, excusez-moi, le 6, voilà, qui est ici. Pourquoi ? Parce que dans votre livre, on va vous dire que le 6, ici, doit venir se brancher, vos lampes, sur votre schéma, doit venir se brancher sur le channel 4, voilà, tout simplement. C'est pour ça que celui-ci, ou ce qu'il est le cas, voilà, celui-ci va venir se brancher sur le channel 4 du nouveau récepteur. Et pour ce, on va utiliser notre switch qui se trouve ici, voilà, notre switch que nous, nous allons tout de suite connecter à notre channel 4 qui va se trouver ici, 1, 2, 3, 4, voilà, oui, on va d'abord mettre, oui, non, le 4. Le 4, moi, je l'utilise sans Y sur le channel 4 qui se trouve ici. Alors, votre récepteur que vous allez utiliser avec votre, moi, j'utilise la radiolink, vous pouvez faire ce montage avec n'importe quelle autre radio, hein, voilà, donc, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la radiolink si vous avez une autre radio, c'est valable aussi sur les autres radios. Alors, on va placer nos Y, comme ceci, voilà, on va placer un Y sur notre channel 1 qui se retrouve ici, voilà, comme ceci. Un Y que vous voyez que je prends, aussi, comme ceci, voilà, alors, ça va vous faire pas mal de câbles, donc, essayez de ne pas vous tromper. Sur le channel 2, voilà, comme ceci. Le channel 3, c'est le channel 3, lui, je vais pas le brancher, puisque c'est le câble de changement de vitesse. Lui, le changement de vitesse, le cerveau de changement de vitesse, lui, je vais directement le connecter sur notre récepteur qui va se trouver ici. Et les deux autres cerveaux de blocage de pont, je vais aussi les connecter directement sur notre changement de vitesse, sur notre récepteur aussi, également. Donc, tout ce qui est cerveau, les mini-cerveaux, vous allez les connecter directement sur votre récepteur. Par contre, votre cerveau de direction qui se trouve ici, voilà, lui, le cerveau de direction, qui est le channel 1, vous allez le connecter sur votre pontage qui se retrouve ici. Alors, comme ceci, le fil brun sur le noir, comme ceci, voilà. Et alors, je me suis trompé parce que j'ai dit qu'on, le channel 4, oui, je vais avoir aussi besoin d'un Y, comme ceci. Il me faut absolument un Y aussi pour le channel 4, donc je vous ai induit en erreur, donc excusez-moi, on va mettre le Y sur le channel 4 qui se trouve ici, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci, et le channel 4, on vient y placer notre switch de LED qui va se trouver comme ceci. Voilà, nous sommes déjà quasi prêts pour cette opération. C'est tout ce que vous allez avoir besoin. Alors, vous allez prendre votre channel 2 qui, moi, est le moteur fusion. Le moteur fusion, lui, je vais le mettre en channel 2 qui se trouve ici, comme ceci, voilà. Voilà, et là, vous allez déjà voir que ça va fonctionner, puisqu'on va l'allumer après. Donc, nous avons déjà placé le channel 1, le channel 2, donc la direction et votre gaz frein. Alors, nous allons prendre le Y de direction, le channel 1, qu'on va venir coupler sur notre récepteur d'Apsima. Alors, pour vous repérer, ce n'est pas compliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en face, c'est identiquement pareil. Vous avez le 1 de votre LED qui est là, vous retrouvez le channel 1 qui est là. Le channel 6 se retrouve ici, le channel 6 se retrouve ici. Donc, vous allez prendre votre Y du channel 1 et on va le placer sur notre channel 1 pour la direction, voilà, comme ceci. Et on coupe, en fait, nos deux récepteurs. Même chose pour le channel 2 qui se trouve ici, le voici. On va le mettre sur notre channel 2 aussi. Pardon. Et là, je vais vous montrer déjà qu'on va déjà fonctionner. Je vais brancher la lipo comme ceci. Donc, j'espère que ce petit tuto va pouvoir servir à certains qui ont vraiment envie de changer de radio, de coupler, faire ce système. Après, vous pouvez faire autre chose aussi. Rien ne vous en empêche. Donc, moi, j'allume ma radio. Ma radio, j'ai déjà sélectionné le modèle au préalable pour notre Lapsima Sherpa. Voilà, je vais allumer notre moteur fusion. Et vous allez voir que nos deux récepteurs vont s'allumer. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez voir la direction. Voilà, droite, gauche. Donc, vous voyez, vous faites un pontage pour le couplage. Droite, gauche, droite, gauche. Et alors, je vais vous montrer. Donc, je vais soulever un peu la voiture. Voilà, comme ceci. Et nous avons les gaz. Je vais renverser pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc, marche avant, comme ceci. Et marche arrière, comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre gaz et notre direction. Alors. On va continuer le reste. Nous avions placé le Channel 4. Ici, Channel 4. Voilà. Qu'on va placer aussi sur notre Channel 4. Donc, un, deux, trois, quatre qui se retrouve ici. Voilà. Et le fait de brancher le 4, vous allez avoir déjà l'éclairage qui va pouvoir se mettre puisqu'on va prendre notre raccordement, notre prise bec qui sont sur notre système de LED qui, lui, va venir se connecter sur notre switch qui se trouve ici. Voilà. On va le brancher fil noir, fil rouge. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et moi, le Channel 4, je suis venu le mettre ici. Tout simplement. Voilà. Ici. Et vous allez voir. Alors, je vais refermer un petit peu la voiture. La carrosserie de la voiture. Voilà. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Voilà. Que vos lampes sont éclairées. Voilà. Vous avez absolument besoin de ça. Vous allez voir aussi que les feux arrière vont fonctionner. Voilà. Comme ceci. J'espère que vous le voyez bien. Et les clignoteurs. Voilà. Comme ceci, les clignoteurs. Je vous montre devant. Les clignoteurs. Voilà. Le clignoteur qui se trouve ici. Vous perdez juste, en fait, le clignotement de votre barre LED et de vos feux ici. Moi, perso, je ne les utilise pas. Donc, ce n'était vraiment pas nécessaire. Voilà. Pour l'allumage des LED. Donc, j'espère que jusqu'ici, vous suivez. Donc, dites-moi déjà dans les commentaires si vous aimez, si vous n'avez pas. Si ce tuto vous est intéressant, vous est utile, si vous allez utiliser aussi cette fonction ou pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste trois connexions à faire. C'est-à-dire brancher nos trois mini-cerveaux qui se trouvent ici. Et pour les trois mini-cerveaux, nous, on n'a plus besoin de Y. Voilà. Pour les trois mini-cerveaux, on va simplement les brancher. Alors. Le cerveau de vitesse. Je vais le connecter ici sur le Channel 3. Pareil. Channel 3 sans Y. Qui se trouve ici. Je vais le mettre. Voilà. Et le Channel 3, moi, je l'ai branché ici. Sur mon switch. Alors, c'est l'inverse. C'est la broche. Donc, vous mettez l'inverse. Si ça ne va pas dans un sens, c'est que vous le placez dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc, j'appuie ici pour le vitesse qui se trouve ici. Voilà. N'oubliez pas d'aller dans vos réglages de la radio pour faire les trims de vos cerveaux. Alors, pour la vitesse. Pour le cerveau de vitesse, le Channel 3. Moi, j'ai mis le trim dans le Dual Rate. Vous allez bouger uniquement à celui-ci. Voilà. Vous allez descendre sur le Channel 3. Vous allez sélectionner le Channel 3. Enter. Et vous allez descendre jusqu'à 40. Moi, je l'ai descendu à 40. Et tous les autres restent à 100. Et vous allez loquer votre bouton ici. Pour ça, vous allez devoir aller dans le menu chercher Auxiliaire Switch. Voilà. Et vous allez, en fait, le Channel 3, vous allez le loquer en D. Le Channel 4, vous allez le loquer en A. Le Channel 5, vous allez le loquer en B. Le Channel 6, vous allez le loquer en C. Donc, en fait, le Channel 3, qui est le Switch D. Celui-ci. Voilà. Le Channel 4, qui est celui-ci. Le Channel 4 pour vos lampes. Qui, lui, est le Switch A. Donc, loque A. Le Channel 5, qui est le Switch B. Celui-ci. Donc, vous le mettez en loque B. Et le Channel 6, qui est le Switch C, qui se trouve ici. Vous le mettez en loque C. Pour les mettre en loque, vous allez sur, par exemple, voilà, le 5, qui se trouve ici, loque C. Vous appuyez sur Enter, et vous faites défiler jusqu'à temps que vous avez loque C. Vous rappuyez sur Enter, comme ceci. Et le Channel 7, moi, il est nul. Voilà. Donc, ça, c'est les réglages pour votre radio. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, nos cerveaux, eux, vont tout simplement venir, lui et le Channel 5. Donc, on va le connecter en Channel 5, qui se trouve ici. Voilà. Et notre autre cerveau, qu'on va mettre en Channel 6, qui était en Channel 6 sur votre récepteur ici. Donc, les Channel 5 et Channel 6 sur votre radio Absima étaient ces deux boutons. Voilà. Donc, l'autre cerveau, qui se trouve ici, le dernier, Channel 6, on va le placer sur notre Channel 6, sur notre récepteur de radioling, qui se trouve ici. Voilà. Et le Channel 7 est vide. Vous avez une voie auxiliaire supplémentaire si vous désirez utiliser autre chose. Et vous allez voir nos cerveaux. Voilà. Puisqu'on a loqué, vous allez voir que les cerveaux, ici, voilà. Hop. Nous avons le déblocage. Je reviens. Blocage. Sécurité. Si je vais en arrière, je n'ai rien, puisque j'ai loqué. J'ai loqué le bouton. Si vous laissez votre switch normal, votre cerveau va revenir en arrière, en avant, en arrière, en avant. C'est pour ça que vous devez loquer la fonction. Donc, ici, blocage, déblocage. Même chose, l'autre. Vous voyez que ça va fonctionner, vers l'avant. Blocage. C'est déblocage, je pense. Ici, déblocage. Donc, je vous montre. Je vous montrerai tantôt, quand je vous prendrai sur l'autre angle. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ici, nous avons notre pont qui est bloqué. Voilà. Je vais débloquer l'avant. Voilà. Vous voyez que l'avant est débloqué. Voilà. L'arrière, ici, je le fais tourner. Il est bloqué. Je vais le débloquer. Voilà. Attendez, c'est l'autre. Pardon. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, nous avons... Voilà. Nous avons les deux ponts débloqués. Voilà. Et maintenant, vous rebloquez votre pont. Voilà. Voilà. Comme ceci. Les ponts sont bloqués. Voilà. Pour ces petites... Ces petites explications de couplage de récepteurs. Franchement, j'espère que vous aimez la vidéo. Parce que ce n'est pas évident. Vous devez comprendre. Voilà. Ça vous fait un peu de câble. Alors, c'est... Comme je vous ai dit. Soit vous prenez une boîte un peu plus grosse. Ou vous faites une impression de boîte. Et vous mettez le tout dans une seule boîte. Ou vous allez pouvoir utiliser deux boîtes comme moi. Donc, ici, moi, je vais utiliser deux boîtes. Ce qu'on va faire ici. C'est que je vais vous laisser ici. Et je vous reprends après dans la vidéo pour vous montrer le montage qui va être propre, fini et terminé. Et en attendant, j'espère que ça vous plaît. Et laissez-moi déjà un like pour cette superbe vidéo si vous avez tout compris. Allez. Je vous mets en stand-by. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Nous sommes de nouveau ensemble. Puisque j'ai terminé de raccorder tout ça. Enfin, le raccord, on l'a fait ensemble. Vous l'avez vu. Voilà. Donc, vraiment, rien de compliqué dans ce petit couplage. N'ayez pas peur de suivre correctement votre schéma. Donc, on a suivi les instructions qui sont ici. Donc, voici le récepteur d'origine d'Apsima avec la radio où je l'ai mis. Donc, la radio d'Apsima ici qui est le récepteur ici. Donc, cette radio, vous l'oubliez complètement. Vous n'en avez plus besoin. Voilà. Le récepteur Apsima qui se retrouve ici. Et voici le récepteur de votre nouvelle radio. Donc, moi, j'ai utilisé, comme vous avez vu, ici, la radio link qui est ici. Maintenant, vous pouvez faire ce montage, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec une autre radio. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la radio link. Ce montage est valable pour toutes les radios. Mais nous, ici, puisque moi, j'utilise cette radio, on a fait le montage avec la radio. Donc, je vous disais, le récepteur Apsima ici qui, maintenant, nous sert de module uniquement pour les LED. Puisque vous voyez, on n'a pas changé le système de LED. C'est toujours le même système d'origine d'Apsima. Donc, pour ceux qui voulaient mettre un autre récepteur en se disant, oui, mais les LED ne vont plus fonctionner, je vais devoir mettre un autre système. Non, voilà, c'est possible de le faire. Notre récepteur, le variateur qui est ici, nous, on a le moteur Fusion sur la Sherpa. Puisque je vous ai dit, j'ai mis le Fusion 1200 kV. Je vais vous montrer après le reste. La seule chose que vous devez faire, donc, vous allez faire vos pontages avec ces fameux Y. Je vous le rappelle, où est-ce que je les ai mis ? Attendez un petit peu, oui, voilà. Ici, donc, ces fameux Y, comme vous le voyez, donc, deux mâles, futabas et un côté femelle qui se trouve ici. Le switch pour les LED, comme je vous ai montré. Après, le switch, c'est pour pouvoir éteindre vos LED. Si vous ne désirez pas les éteindre, vous branchez simplement son switch. Ou vous pouvez trouver les switches avec les fonctions variateurs de clignotement aussi. Ça existe aussi. Et il vous disait bien ici sur le schéma, voilà, les LED à venir connecter uniquement sur le récepteur pour que vos LED puissent fonctionner. Voilà, je pense qu'on a terminé. J'espère que vous avez bien suivi, que c'est simple. Moi, enfin, simple, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo tuto. J'espère que ça va aider certains, beaucoup pour les cherpistes qui aiment la Sherpa. Moi, j'aime la Sherpa. Elle est d'origine. J'ai le fusion. Je vais remettre mes autres jantes dessus puisqu'elle était en stand-by. Puisque moi, j'avais le moteur brochette qui était complètement naze. Et alors, le pignon moteur qui était, comment je vais dire, les dents étaient reniées sur le pignon. A mon avis, un petit caillou qui s'est logé ou quelque chose ainsi. Donc, j'ai profité. J'ai changé le pignon en même temps. Voilà, j'ai trouvé plusieurs pignons. Vous avez du 15T jusqu'au 20T. Alors, au niveau de l'entre-dents, vous devez prendre un 32. 32P au niveau de l'entre-dents. Donc, votre entre-dents, c'est la distance entre chaque dent ici. Voilà, au niveau couronne, c'est une 32P. Donc, votre entre-dents, c'est une 32P. Au niveau pignon, donc 32P aussi que vous devez prendre avec un axe de 5 aussi. Voilà. Donc, moi, j'en ai trouvé plusieurs. Ici, voilà, comme ceci. Ce sont des pignons. Des pignons. Ça va du 15T au 20T. D'origine, vous avez un 6T qui était monté sur la Sherpa. Moi, j'ai mis un 17T. Voilà. Donc, j'ai changé. J'ai mis un 17T. Voilà. Et j'ai trouvé ces pignons, franchement, pour 6 euros et quelque chose sur Amazon. Et ce qui fait que j'ai des pignons aussi de changement si je veux changer sur mes prochaines voitures. Donc, ça, ce sont les pignons que j'ai mis un 17T dessus à la place du CST qui était d'origine. Et branché, donc, notre fusion SE 1200 kV puisqu'on va pouvoir tester maintenant sur le terrain un 1200 kV que je n'avais pas encore. Donc, voilà pour notre montage assez simple. Donc, j'ai mis mon poussoir qui se trouve ici avec l'accès pour ma carte de programmation. Mon câble lipo qui se trouve ici. Et alors, vous voyez. Voilà. Je suis venu superposer la deuxième boîte qui se trouve ici dessus. Et alors, avec un joint d'étanchéité, bien évidemment, qui recouvre ma boîte. Les deux récepteurs sont parfaitement étanches. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, si vous, vous avez une boîte plus grande, utilisez une boîte plus grande impression 3D. C'est une autre boîte. Moi, la boîte ici, c'est une boîte de récupération de chez Tamiya. Voilà. Que j'avais dans mon stock. Donc, je l'ai utilisé pour ici. Les câbles pontés passent d'une boîte à l'autre boîte au niveau du récepteur. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste laissé, en fait, les deux connexions. La connexion du cerveau et la connexion du fusion. Comme ça, si vous avez un problème au niveau du moteur, vous retirez votre fusion sans venir chipoter aux boîtes. Et votre cerveau, si vous désirez le remplacer, vous le déconnectez ici directement sans venir dans les boîtes et ouvrir à chaque fois vos boîtes. Et les deux antennes du récepteur de la Radiolink qui se trouvent ici, que j'ai placées ici. L'antenne du récepteur d'Apsima, vous n'en avez plus besoin. Donc, vous pouvez le laisser à l'intérieur de la boîte. Tout simplement, comme c'est là. Et la voiture fonctionne. Je vais vous remontrer. Donc, on allume ici. Voilà, comme ceci. J'allume la voiture qui se trouve ici. Voilà, donc vous voyez qu'elle fonctionne. La direction. Vous voyez que la direction fonctionne. Sans souci. Marche avant. Voilà, vous voyez notre fusion. Marche avant. Marche arrière. Voilà, comme c'est là. Ici. Comme ceci. Alors, je vais dresser un peu la carrosserie parce que ça frotte. Voilà, donc marche arrière qui se trouve ici. Marche avant. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors, les blocages de ponts, comme je vous avais montré, donc, qui se trouvent ici. Voilà, donc vous allez les voir. Donc, les ponts ici, puisque moi, j'ai mis, voilà, le pont, l'autre pont qui se trouve ici. Comme ceci. Et on le redébloque. On le redébloque. Et notre changement de vitesse qui se trouve ici, qui est fonctionnel. Je vais vous le montrer après, puisqu'on va le faire fonctionner. Voilà, je rechange la vitesse, je vous le montre. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ici. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Donc, vous voyez, la voiture est parfaitement fonctionnelle. Alors, je vais fermer la carrosserie. Comme ceci. Voilà. Vous allez voir les LED, puisque j'ai branché les LED ici. Donc, vous perdez juste le clignotement de vos phares, en fait. Voilà. Les LED qui fonctionnent parfaitement. Je les allume, je les éteins. Je perds juste la fonction du clignotement. Mais franchement, moi, je ne l'utilisais pas. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Je préfère rouler avec les LED qui sont non clignotantes. Voilà. Donc, pour avoir les LED clignotantes, vous prenez un switch qui permet d'avoir une fonction clignotement. Vous trouvez ça sur Amazon, Banggood, etc. Franchement, ce sont des switches qui sont entre 5 et 10 euros. Ce n'est pas encore trop cher. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Et alors ? Nos clignoteurs. J'espère que vous allez les voir. Voilà. Donc, droite, gauche qui se trouve ici. Alors, la fonction des doubles-feux. Vous faites simplement 1, 2, 3. Voilà. Vous avez les clignoteurs qui fonctionnent en double. Pour les éteindre, vous refaites 1, 2, 3. Et voilà. Ça s'éteint. Vous avez de nouveau comme ceci. Voilà. Petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas. Ça, vous voyez derrière les feux de recul qui fonctionnent. Voilà. Marche avant, ici. Comme ceci. Et alors, l'éclairage. L'éclairage. Qui se trouve ici. Voilà. Comme ceci. Alors, moi, j'ai un phare qui est... En fait, j'ai un fil qui est déconnecté. Il faut que je commande une nouvelle lettre parce que je n'en ai plus. Donc, je vais commander une nouvelle lettre. Celui-ci, moi, il est pété. Donc, ça, pour moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Mais vous voyez les feux arrière et alors clignoteurs qui fonctionnent bien. Marche arrière. Lorsque vous l'enclenchez. Voilà. Marche avant. On n'a pas les LED qui s'éclairent ici. C'est juste vos feux de stop. C'est tout ici. Voilà. Comme ceci. Les blocages de ponts. Donc, je vous montre. Ici, nos ponts, voilà, sont bloqués. Donc, je vais débloquer les ponts. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Les ponts sont débloqués. Voilà. Et deuxième vitesse, enclencher. Voilà. Vous voyez. Voilà. Deuxième vitesse, enclencher. Avec les ponts débloqués, je vais rebloquer les ponts. Voilà. Deuxième vitesse avec les ponts bloqués. Voilà. Comme ceci. Et la boîte normale, traction 4x4. Voilà. Comme ceci. Notre Sherpa est fonctionnel. Voilà. Vous voyez. Superbe. Voilà. Donc, pour tous ceux qui désirent faire ce montage. Voilà. On va se laisser ici dans la vidéo. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Vous avez un autre changement. Une autre vue pour notre Sherpa qui se retrouve ici. Je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de me laisser un joli like. Parce que franchement, petite astuce pour tous ceux qui ne connaissaient pas cette fonction de couplage de récepteur. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous dis bye. A plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.